Et je crois que ça fait un moment que les gens l'attendent celui-là. Le trailer de la saison 2 de The Mandalorian, enfin, moi, je l'ai revu avec mes parents, la saison 1, quand j'ai été en France, là, dernièrement, pendant deux semaines. Donc là, c'est tout frais dans mon esprit. Je tiens à dire aussi que je vais le regarder en VF, histoire d'être sûr de tout comprendre. Et pour aussi vous, si vous le regardez en VF et tout ça, si vous le découvrez aussi avec moi, on ne sait jamais. Mais histoire que tout le monde soit à la page et tout le monde comprenne bien tout. Alors, 1 minute 51, c'est parti, on découvre ensemble. Ça, je pense que c'est le vaisseau du Mandalorian. Il n'est pas un peu... C'est le vaisseau de Mando, mais j'ai l'impression qu'il tangue un peu. Montre-moi celui dont la sécurité a justifié pareille destruction. Baby Yoda. Tu dois le rendre assez semblable. Ouais. Où ça ? C'est ce qu'il te faut déterminer. Ok, donc on va découvrir peut-être son origine. Une certaine chanson d'antan parle de bataille entre Mandalore le Grand et un ordre de sorcier du nom de Jedi. Ouais. Ça, on est plus ou moins. Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer et de le remettre à une race de sorciers ennemis. Telle est la voie. Ça, c'est ce qu'elle lui a dit dans la saison 1, non ? Il me semble. Celle qui forgeait. Bon, toujours des images sublimes. Ah ! Je veux les revoir, eux-deux. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Donc, ce qu'on raconte est vrai. Oula, il bouge un peu plus vite. Il est un peu plus vite. Telle est la voie. Ok. 30 octobre. Bah, c'est très bien. Très bien, très bien. Je vais juste remettre comme ça. Voilà. Très bien. Bah, écoutez. J'ai envie de dire, c'est dans la continuité de la première saison. On n'a pas appris grand-chose de bien nouveau avec ce trailer-là. À savoir que le Baby Yoda va rester à ses côtés. Qui va essayer de trouver ses origines. C'est ce qu'on entend, en fait. La femme qui le dit, c'est celle qui forgeait. Celle qui coulait. Ce qui lui emmenait. Et elle lui avait dit exactement ça, en fait. Et puis même, lui, il lui avait répondu aussi. Ah, mais tu veux que j'emmène ça à des ennemis et tout ça. À un peuple ennemi. Ce qu'il considère comme un ennemi. Mais bon, au fur et à mesure, déjà, il s'est fait le Baby Yoda en tant qu'ami. Effectivement, oui. Dans le passé, il y a eu des guerres entre des Mandaloriens et des Jedi et tout ça. Mais c'est plus ou moins vrai. Parce que de ce que je me... Enfin, ce n'est pas plus ou moins vrai. Mais je veux dire, je crois qu'il y a plusieurs types de Mandaloriens dans l'histoire quand même. Je dis je crois. Parce que même si j'ai vu les Clone Wars et tout. Moi, je mélange tout. Surtout que je les ai vus tout dans le désordre. Alors, entre rebelles, Clone Wars et tout. Mais je sais que des moments, il y a bien eu des Jedi qui ont collaboré avec des Mandaloriens. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Mais bon, moi, je suis pratiquement sûr de ce que j'avance. En tout cas, ouais, si c'est déjà lié d'amitié au Baby Yoda. Peut-être que quand il va rencontrer possiblement la race de Yoda. Et bah, il va... Ça va être bizarre. Mais comme dans toute série, ça ne va pas être comme ça. Je veux dire, ça ne va pas être... Bon, bah ok. Et il va découvrir l'origine de... Enfin, et tous les gars de... Comment on appelle ça ? Toutes les formes de vie qui existent. Ou plus, hein. Encore, qui appartiennent à la race de Baby Yoda. Et au début, ils ne vont pas être contents. Ils vont se fighter. Et puis après, ils vont dire. Ah non, mais c'est bon, tu t'es occupé de notre petit. C'est bon, tu nous le donnes. Et puis voilà. Non, ça ne va pas être comme ça. Possiblement qu'il va arriver à un endroit. Et puis, en fait, il va voir tous ceux de la race de Yoda qui ont été décimés et tout ça. Du coup, ils ne sauraient pas quoi en faire et tout. Je ne pense pas qu'ils pourront faire un truc aussi simple que ça. Ils vont forcément trouver quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais ça, c'est le boulot des scénaristes. Et vous connaissez mon avis là-dessus. Je leur fais totalement confiance. Parce qu'à chaque fois, ils nous sortent des trucs. Et puis, c'est là où je me dis. Je pense que si jamais ils n'avaient pas vraiment d'idée finale. Je ne sais pas s'ils se seraient lancés là-dedans. Ils peuvent avoir un semblant d'idée. Et ils peuvent finir au fur et à mesure. Mais je pense qu'ils savent quand même où ils vont. C'est obligé. Bon, ben voilà. Moi, je suis content parce que ça reste dans la lignée. Beau visuel. Histoire cool. Parce qu'il va rester avec le baby Yoda. Il va se passer encore des fights, etc. On va revoir, je ne sais plus comment elle s'appelle, ni lui non plus, la femme et le mec qui était un peu son ennemi au début. C'est Apollo Creed, quoi. Et la femme aux côtés de qui il a combattu. Donc, c'est bien. Ça reste dans la continuité. Et puis, évidemment, à chaque fois qu'on revoit le baby Yoda, on fond, quoi. On est obligé. On ne peut pas faire autrement. Mes parents ont regardé. Dès le premier épisode, il est trop mignon. C'est comme ça. Moi aussi, on est tous tombés dedans. À part des gens sans cœur, en fait. Non, je plaisante. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, j'aime les porgs. Vous n'aimez pas. Ce n'est pas grave. Bon, bref. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de bien-être dans vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.